Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau petit format que je vais tester. Alors pour vous expliquer, j'ai entendu parler en attendant Beaujong d'Olivier Bourdeau sur la chaîne d'Isa des chroniques du hérisson et elle n'en a pas dit beaucoup sur le livre mais j'ai voulu l'acquérir et j'ai constaté il y a quelques temps que le livre allait être adapté au cinéma et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je comparais ce que j'ai tiré du livre avec ce que j'ai vu dans le film. Et en attendant d'aller voir le film, je me suis rendue à BDFUG et j'ai fait la découverte d'en attendant Beaujong en format BD. Donc d'après le roman d'Olivier Bourdeau, je pense que le scénario a été revisité par Ingrid Chabert et les dessins sont de Carole Morel. Alors pour vous montrer un petit peu comment c'est, en sachant que Carole Morel c'est une dessinatrice que j'aime beaucoup parce que c'est la dessinatrice aussi qui a dessiné Coming In. Donc je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé les dessins dans Coming In. Et donc voilà, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me renseigner un petit peu plus sur Carole Morel pour essayer d'acquérir des oeuvres qu'elle a dessinées en fait. Donc voilà. Alors avant tout je vais raconter l'histoire du livre. Donc là je vais juste vous lire la quatrième de couverture. Je vais vous dire rapidement ce que j'ai pensé du livre et ce que j'ai pensé du film. Brièvement hein, pour pas spoiler. Après si vous voulez lire le livre que vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille pas d'écouter la vidéo parce que je vais devoir raconter un petit peu tout ce qui se passe dans le livre pour justement faire un petit comparatif avec le film. Alors je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo parce que... Bon je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, je commence par la quatrième de couverture. Alors, devant leur petit garçon, ils dansent sur Mister Bojangles de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Donc, pour vous faire un petit résumé, en gros c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme. Et ils vont s'aimer d'un amour fou et plus que fou au sens figuré. C'est-à-dire qu'elle, elle a des problèmes psychologiques et que peu à peu elle va devenir folle. Et donc ça va être en fait leur vie ensemble. J'ai adoré le roman. Mais alors quand je dis adoré, c'est vraiment adoré. Je l'ai fini en deux jours en sachant que je travaillais et que j'avais autre chose à faire. Je me suis couché tard pour pouvoir le finir. En sachant qu'en plus il y avait Mister Bojangles de Nina Simone dans la quatrième de couverture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la chanson en boucle pendant que je lisais le livre. Et donc c'est une chanson qui est à la fois triste et gai. Je vous mettrai le lien en description de cette chanson pour que vous puissiez l'écouter et vous faire votre propre avis si vous ne la connaissez pas encore. Alors moi personnellement je connaissais Nina Simone mais je ne connaissais pas du tout cette chanson. Donc voilà, je l'ai écoutée. Je suis vraiment tombée en amour avec la chanson et avec le livre. Et j'ai trouvé que la musique était tellement bien que je soupçonne même l'auteur d'avoir écrit le livre en l'écoutant. Voilà, je ne saurais probablement jamais si mes doutes sont fondés. Mais en tout cas, je trouve que la musique colle tellement 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 bien au livre. Et ça m'a plongée dans un univers... Je ne saurais même pas comment vous définir ça. Mais c'est vraiment un livre que je trouve pétillant. Avec cette femme qui a des fantaisies, qui a une façon de faire, qui est vraiment espiègle, qui est très loin de l'ennui. Et je me suis beaucoup identifiée à elle. Alors j'espère que je ne vais pas virer folle. Mais vous voyez, en fait, il se rencontre dans un cocktail en fait où lui il s'ennuie. Il s'ennuie parce que c'est un cocktail de gens bon chics, bon genre, qui racontent toujours la même chose. J'avoue que je suis souvent dans cette optique-là aussi, où je m'ennuie vite parce que c'est toujours le même blabla. Et en fait, pour passer le temps, il s'invente des histoires sur sa vie. Donc il dit à tel groupe, oui voilà, moi je suis le descendant du comte Dracula. Mais franchement, il a essuyé beaucoup de calomnies. Et ce qu'on raconte sur sa vie, ce n'était pas vrai. C'était un homme très sensible, nanani nanana. Et donc il réussit un peu à manipuler les gens comme ça, qui finissent par le croire parce que c'est un très bon orateur. Et il va voir un autre groupe, il dit voilà, je suis espagnole, mon père est un mania de l'automobile, je n'ai pas pu parler avant l'âge de 7 ans, et mon premier mot ça a été pneu. Alors voilà, et en fait il embrase un peu les foules comme ça, et au bout d'un moment il se dit bon, je vais quand même peut-être m'en aller avant que tout le monde se rende compte que j'ai un peu pipoté à droite à gauche et en plus pas la même version. Et c'est là qu'il tombe sur cette femme. Donc voilà, moi en plus je suis super contente d'avoir la version avant l'édition du film parce que franchement, bref, vous allez vite savoir que je n'ai pas du tout apprécié le film, mais en tout cas je suis contente d'avoir cette version-là de la couverture du livre. Et il tombe sur cette femme qui est en train de danser toute seule, et là en fait il est fasciné par elle, il est subjugué. Et il s'approche d'elle et il lui demande ton prénom, et elle ne va jamais lui donner son prénom. Ce qui fait que dans le livre, on ne sait jamais comment elle s'appelle, parce qu'au bout d'un moment elle lui dit appelez-moi comme vous désirez que m'appelez en fait. Et donc il n'arrête pas de lui changer son prénom, à bout d'un moment elle s'appelle Liberty, après René, après... Il lui donne plein de prénoms en fonction des situations, il lui change de prénom tous les jours, ce qui fait qu'on ne sait pas comment elle s'appelle véritablement. Et donc leur première rencontre, en fait elle le regarde, elle lui fait... Ah mais c'est étrange, chez moi j'ai le portrait d'un soldat prussien, mais il vous ressemble comme deux gouttes d'eau, il a la même coiffure que vous, et d'ailleurs c'est drôle parce que je n'avais pas du tout revu cette coiffure, à part sur mon beau cavalier prussien dont je suis amoureuse depuis longtemps, où trouvez-vous un coiffeur qui sache vous coiffer les cheveux comme ça depuis la disparition de la Prusse ? Et lui, au lieu d'être complètement démuni face à cette femme qui raconte un peu n'importe quoi, et c'est vachement fantaisiste son discours, il renchérit en fait. Il renchérit, il fait, « Oh, sachez madame que je suis née comme ça, avec ses cheveux, et ma coupe de cheveux n'a jamais changé, voilà. » Et il continue, il continue, et puis après elle fait « Ah mais c'est quand même bizarre que vous ressembliez autant à mon cavalier prussien, sachez que je ne suis pas l'amoureuse de lui, et que nous nous sommes déjà mariés un million de fois, parce que le mariage est le plus beau jour de la vie, et donc en nous mariant tous les jours, et bien voilà, tous les jours est un paradis. » Et lui il fait « Ah mais maintenant que vous m'en parlez, il se trouve qu'effectivement je me suis fait tirer le portrait il y a très très longtemps, lors d'une campagne prusse, etc. » Et il commence à partir dans un délire comme ça, et c'est comme ça qu'il se rend compte qu'il tombe amoureux, et ensuite qu'il se « marie » entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas mariés officiellement, mais ils se font une cérémonie tous les deux. Et donc ça c'est vraiment le début du livre. Je vais quand même arrêter un petit peu, parce que pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, là je vais commencer un peu à raconter le fil conducteur du livre. Après je vais raconter le fil conducteur du livre, mais même en sachant un petit peu comment ça se passe, bon je vais quand même devoir aussi spoiler la fin pour faire un comparatif avec le film, mais même en sachant comment ça se passe, et dans tous les cas si vous n'avez pas envie d'être spoilés, je vous conseille fortement de lire ce livre, parce que franchement il est magique. Là de mes lectures, je n'ai jamais vu quelque chose qui se rapporte à ça, c'est très particulier, et c'est très merveilleux. On a une narration à la première personne, c'est leur enfant en fait, parce que bon, ils se marient symboliquement, ensuite ils ont un enfant ensemble, et tout le livre est raconté du point de vue de l'enfant, et c'est ça aussi qui rend son côté un peu magique, un peu espiègle. Il n'y a pas tout, parce que même si elles, elles sont dans la folie, l'enfant est quand même pas mal sauvegardé, sauvegardé de cette folie justement. Et donc ça en fait vraiment un livre sur une histoire d'amour merveilleuse, sur un homme qui est prêt à tout pour sa femme, aller jusqu'au bout de toutes ses promesses, de tout leur amour en fait, et c'est quelque chose d'assez déjanté, un couple qui est tellement bien assorti en fait, c'est vraiment une très très belle histoire, vraiment. Donc je vous conseille, là je vais aller un petit peu plus dans les détails, en sachant que pour ceux qui sont encore là, et qui ne veulent pas spoiler, j'ai pas du tout aimé le film. Je trouve que l'ambiance du film n'est pas du tout la même que l'ambiance du livre. Le film est très cru, il nous montre vraiment la maladie mentale, c'est un point de vue omniscient. Donc on a quand la mère est toute seule à l'asile, on voit ce qu'elle vit, c'est pas du tout la même chose. Le film, je trouve qu'il a des passages assez problématiques, des passages aussi soit problématiques pour ceux qui le montrent, mais aussi problématiques par rapport au fil de l'histoire, et la compréhension générale de l'histoire, et des actes de certains personnages. Donc voilà, si j'avais quelque chose à vous conseiller, c'est si vous avez envie de voir le film, lisez le livre d'abord, vraiment, lisez le livre. Et si vous voyez pas le film, je pense que ce sera pas une grosse perte. Mais après, c'est que mon avis, mais moi personnellement, le film, c'est pas du tout la même ambiance qui est recherchée. Là, c'est plus vraiment quelque chose d'assez merveilleux, une vraie histoire d'amour, quelque chose de très beau, et très triste à la fois. Et le film, c'est vraiment quelque chose sur la maladie mentale, et ses ravages, et sur la destruction des familles. C'est vraiment quelque chose comme ça. C'est pas du tout la même ambiance. Le film, vous allez en ressortir déprimé, et le livre, vous allez en ressortir émerveillé, attristé, et voilà, mais pas dépité, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais vraiment commencer à spoiler. Voilà. Donc, j'ai lu le livre en premier, ensuite, je suis allée voir le film, et ensuite, j'ai lu la BD, ce qui est très bien, parce que ça m'a permis, en lisant la BD, qui est très, très, très fidèle au livre, la BD est très, très bien. Alors, je pense que si vous n'avez pas lu le livre, il y aura peut-être quelques nuances dans la BD que vous ne comprendrez pas, mais je pense qu'elle peut être lue sans le livre, il n'y a pas de souci. C'est une BD qui est très conforme, et même au niveau de l'ambiance, c'est très, voilà, c'est très conforme au livre. Je ne sais plus ce que je disais de base. Oui. Donc, voilà, quand j'ai lu la BD, j'ai noté vraiment tout ce qui me paraissait pas satisfaisant dans le film. En même temps, le livre, il faut savoir que, aussi, je ne l'avais même pas fini. Donc, je l'ai commencé une soirée, j'ai dû m'arrêter. Le lendemain, je suis allée le racheter pour une amie, je lui ai envoyé par la poste tellement j'avais envie qu'elle le lise parce que je l'adore. Vraiment, je l'adore, je l'aime d'amour. Ce livre, il est super, il n'est pas très long en plus, donc ça permet d'avoir une lecture rapide et c'est vraiment, vraiment génial. Donc, voilà. Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire du livre, là, si vous ne voulez pas être spoilé, partez, maintenant, tout de suite, là, là, tout de suite. En gros, donc, ils se rencontrent, ils font un enfant ensemble, ils enchaînent les fêtes, les cocktails, ils ont vraiment une vie complètement décalée par rapport à la société. Ils ne veulent pas s'ennuyer et elle, elle est toujours pleine d'imagination, elle invente toujours des choses. Voilà. Et lui, il l'a su, en fait, dans tous ses délires. Ils n'ouvrent pas leurs courriers, ce qui fait qu'ils ont une énorme pile de courriers. Ils ont une grue à apprivoiser, donc un oiseau, parce qu'en fait, une fois, elle l'a vue, elle était blessée, donc elle l'a pris et voilà, donc ils l'ont gardée. Leur enfant va à l'école que l'après-midi parce qu'en fait, ils font tellement des soirées gargantueses que le matin, ils restent chez eux, etc. Donc, il y a plein, il y a tout un passage avec l'instit et finalement, il finit d'escolariser et les parents décident de l'instruire lui-même. Alors, je vais juste boire un peu mon thé avant qu'il soit froid, mais... Je vous montre ma tasse en même temps. En fait, j'avais déjà tourné cette vidéo mais je me suis aperçue que le son avait sauté donc je me suis dit bah tiens, je me fais un thé comme ça, je regarde ce que ça a donné et puis j'ai commencé à regarder la vidéo et j'ai fait ah, il n'y a plus de son. Bon, bah, j'en commence. Donc voilà, mais je vais peut-être vous épargner 35 minutes de vidéo parce que là, je pense que je vais aller un petit peu plus vite que la première fois donc voilà. Et donc, je disais, je ne sais même plus ce que je disais. Voilà, et en fait, ils vivent leur vie un petit peu comme ça en décalage. Ils font qu'on soit un château en Espagne. Finalement, l'enfant finit d'escolariser et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont rattrapés par les courriers qu'ils n'ouvrent pas puisque parmi les courriers, il y a notamment les impôts à payer et donc, il y a un agent des impôts qui vient sonner à leur porte pour leur dire maintenant, c'est bien gentil, messieurs, dames, mais il va falloir payer. Et c'est à partir de là que la folie de la mère devient un petit peu plus problématique puisque avant, c'était que de temps en temps et ça allait. Mais là, ce qu'elle fait, c'est que vu qu'ils vont être obligés de vendre leur appartement et elle a peur qu'on lui prenne tous ses souvenirs, les souvenirs de leur vie, etc., elle les réunit au milieu du salon et elle met le feu. Et donc à partir de là, il n'y a que le salon qui est touché et globalement, il n'y a pas de blessés, mais à partir de là, elle va être vue par un psychiatre et elle va être enfermée à l'asile. Sans suite, tout plein de scèdes avec les résidents de l'asile, c'est toujours très joyeux. Il y a quelques scènes un petit peu terribles mais dans le livre, globalement, ça reste quand même joyeux, ça reste quand même léger, ça reste fantastique. C'est très... Je ne saurais même pas décrire mais c'est vraiment... C'est vraiment beau, quoi. Et donc au bout d'un moment, elle décide de se faire kidnapper par son mari et son fils et donc s'en suit toute une course poursuite parce qu'ils ne sont pas poursuivis mais en gros, toute une fuite vers l'Espagne dans leur château en Espagne, quoi. Et puis après, là-bas, il y a d'autres problèmes qui se posent et voilà. Et pour vous dire un petit peu la fin, étant donné que sa folie devient de plus en plus virulente, elle finit par se suicider et son mari, qui l'aime d'un amour qui va au-delà de tout, se suicide avec elle et on a donc cette scène à la fin du livre pour... pour justifier en fait ce suicide-là de son mari qui en fait est la scène de leur fameux mariage symbolique peu de temps après qu'ils se soient rencontrés et en gros, dans cette scène, il lui promet qu'il la suivra partout, vraiment partout et effectivement, il la suit vraiment partout, c'est-à-dire même dans la mort, il la suit. Donc voilà, en sachant que son fils va... Enfin, leur fils va être gardé par un sénateur qu'il nomme l'ordure qui est un personnage aussi assez important dans le livre et qui est assez comique d'ailleurs. Il y a beaucoup de traits d'humour dans ce livre. Je peux vous donner quelques exemples par exemple de voir un petit peu la folie dans ce couple et pour rappel, ils ne l'appellent jamais de la même manière. Donc là, il y a le... Alors, on nous dit... Alors, on jetait des milliards de choses dans les valises. Ça volait dans tous les sens. Papa hurlait... Pauline, où sont mes espadrilles ? Et maman répondait... À la poubelle, Georges ! C'est encore là qu'elle vous vend le mieux ! Donc voilà, c'est vraiment ce genre de folie avec des répliques qui sont vraiment jolies. Il y a des passages vraiment trop beaux sur lui qui parlent de sa femme à son fils. On a la narration de l'enfant et l'enfant dit d'elle, mon père disait qu'elle tutoyait les étoiles. Franchement, c'est trop beau. Et après, il rajoute ce qui me semble étrange car elle vouvoyait tout le monde, y compris moi. Et donc, en fait, on a vraiment une justification. En fait, c'est vrai qu'elle vouvoie tout le monde, même son fils. Elle vouvoie vraiment tout le monde. Et donc, on a cette narration à la première personne de l'enfant et le père, en même temps, écrit un roman qui est en fait une sorte de journal intime et donc, dans le journal intime du père, donc c'est quelques passages dans le livre, on a la justification. Elle lui avait appris à vouvoyer tout le monde car elle considérait le tutoiement comme le meilleur moyen d'être à la merci des gens. Elle lui avait dit que le vous était la première barrière que de respect qu'on devait à l'humanité tout entière. Donc, voilà. C'est vraiment très joli. J'ai pas envie de... Je sais même pas... J'ai pas envie de lire non plus énormément de morceaux de ce livre parce que je trouve que... Je peux vous lire un petit peu pour l'ambiance, mais... Enfin, il y a aussi des répliques comme ça. Bonjour, chouette. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Vous mentez si bien, ce serait dommage de nous en priver. Et c'est toujours comme ça, des histoires à inventer. L'enfant, il se fait aussi un peu maltraité à l'école et du coup, il raconte à sa mère ses aventures, mais il raconte par exemple qu'il y a eu un énorme tremblement de terre et qu'ensuite, il a dû sauver ses camarades et que c'est pour ça qu'il a eu un bleu, etc. Donc, elle, elle fait « Ah, vous êtes super courageux, mon enfant, nanani, nanana. » Et après, elle finit par lui demander la véritable version des faits, etc. Et il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça ou de scènes où elle s'énerve contre la maîtresse parce que par exemple, l'enfant ne sait pas lire l'heure avec les aiguilles mais il sait lire l'heure sur le cadran de la montre de son père et il y a cette scène, alors il faut que je la retrouve, ouais, c'est la page 52. Donc la maîtresse, elle s'est dit « Oui, il ne sait même pas lire l'heure, etc. » Et la mère, elle répond « Mon fils sait déjà lire l'heure sur la montre de son père, c'est bien suffisant. A-t-on déjà vu des agriculteurs apprendre à labourer avec un cheval de trait après l'invention du tracteur ? » Ça se saurait quand même ! Et voilà, et en fait, c'est ça, c'est plein de répliques comme ça, de remise en question du quotidien, de l'ennui dans la vie de tous les jours par cette femme en fait qui fait de sa vie quelque chose de fantastique et qui au début, forcément c'est une folie qui est assez légère mais petit à petit, ça se renforce. Ce qui fait que ce qui était rigolo au début devient problématique ensuite mais encore une fois, le livre ne rentre pas dans ce genre de détails macabre, etc. Contrairement au film qui lui, c'est un petit peu pour ça que je n'ai pas apprécié le film. En fait, je trouve que le film, limite on pourrait dire que ce n'est pas du tout une reprise du roman parce que ça traite vraiment de sujets différents, pas du tout dans la même ambiance. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas aimées dans le film. J'ai fait une petite liste. Alors déjà, la femme dans le roman n'a pas de prénom. On ne sait pas comment elle s'appelle sauf que dans le film, ils l'ont nommée Camille. Et Camille est un prénom qui revient de temps en temps quand, en fait, c'est sérieux, quand elle fait des choses un peu... Voilà, quand elle met le feu à l'appartement, etc. Quand le mari l'appelle affolé, il crie Camille, tu vois, comme ça. Mais en fait, j'ai des poils de chat sur le nez, c'est génial. Mais dans le livre, on ne sait jamais comment elle s'appelle. Ils l'appellent parfois Antoinette, parfois Pauline, parfois Liberty. Enfin, on ne sait pas comment elle s'appelle et je trouve que c'est quand même un gros du personnage, le fait qu'elle soit quand même là, mais en même temps fuyante parce qu'elle change d'identité tout le temps. Et donc, c'est vraiment un problème que je trouve dans le film d'avoir nommé cette femme qui n'avait rien demandé à personne, elle ne voulait pas être nommée. Donc, il y a ça. Il y a des incohérences et des choses qui n'étaient pas là dans le livre. Par exemple, en fait, dans le livre, ils ont leur appartement à Paris ainsi qu'un château en Espagne. J'ai vraiment pleur de poils de chat dans le nez, c'est chiant. Voilà, adopter des chats, vous verrez. Donc, ils ont cet appartement à Paris et ce château en Espagne en même temps. Et dans le film, ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on a vendent leur appartement à Paris pour payer leurs impôts et ensuite, ils achètent un château en Espagne. Mais je ne trouve pas ça logique parce qu'ils sont vraiment fauchés quand les impôts viennent les chercher et ils sont obligés de vendre leur appartement pour payer les impôts. Donc, ils ne vont pas ensuite racheter un château en Espagne beaucoup plus cher. Je ne comprends pas là-dessus, ce n'est vraiment pas logique pour moi. Pareil, dans le film, quand ils vont, ils fuient vers le château en Espagne et ils amènent la grue qui s'appelle Miss Superfétatoire. C'est un génial nom d'oiseau. Et en fait, dans le film, au bout d'un moment, prise d'une crise de folie, elle tire sur l'oiseau avec la carabine. Donc, l'oiseau n'est pas touché mais l'oiseau s'enfuit. Mais dans le livre, jamais il y a ça. Jamais elle tire sur cette grue qu'elle adore et voilà, jamais, jamais, jamais. Et quand je l'ai vue dans le film, je me suis dit ok, bon, super, mais en fait, on n'avait pas besoin de ça. Donc, voilà, c'est des choses comme ça qui, moi, ne me semblent pas logiques. Pareil, dans toute la période où elle est à l'asile, dans le livre, on a vraiment un approfondissement des personnages, de tous les fous qui sont à l'asile et c'est vraiment quelque chose de bon enfant, quelque chose de vivant. Alors, on sait par exemple qu'il y a quelqu'un qui était en fait un tueur avant et maintenant il fait telle activité. Il y a une dame qui pète des bulles d'air, etc. Il y a un gars qui veut être toujours élu, etc. Mais on commence, on se prend d'affection limite pour ces personnages mais dans le livre, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas ça et c'est un peu triste. D'ailleurs, il y a toute une scène dans le livre, alors il ne faut que juste que je retrouve où en fait, quand son mari arrive, elle est en compagnie d'un homme, d'un fou en fait, enfin d'un patient on dirait aujourd'hui mais bon, à l'époque, voilà, on disait que c'était des fous et donc elle est avec cet homme-là, son mari et son fils arrivent et elle dit « Oh, Georges, vous tombez bien, je vous présente mon amant. On ne dirait pas comme ça mais c'est un amant fougueux quand il veut. Bon, le mec, il n'est pas du tout fougueux, il est complètement fou, bon voilà. » S'exclama-t-elle en caressant le crâne de son interlocuteur qui se mit rire très fort en hochant la tête. Ce à quoi papa répondit en s'approchant pour lui serrer la main « Merci mon cher ami, je vous propose un marché. Vous vous en occupez lorsqu'elle crie et moi je m'en charge quand elle sourit. Vous êtes largement gagnant car elle passe beaucoup plus de temps à crier qu'à sourire. » Donc voilà, c'est une petite blague comme ça. Maman éclata de rire, papa et moi aussi et le chauve nous suivit en riant plus fort encore. Et en fait, c'est pour montrer à quel point il n'y a aucun doute sur l'amour qu'il se porte et en fait, le mari de n'importe quelle situation va en rire et va faire des... à une facilité de répondant et vraiment, c'est vraiment une ambiance très particulière où ils sont très liés l'un à l'autre. Il n'y a aucun doute du fait qu'elle reste fidèle à son mari et que voilà, c'est vraiment... Il n'y a aucun doute sur la question et ça crée vraiment des situations rigolotes comme ça. Enfin, c'est génial. En vrai, ce qu'il n'y a pas dans le livre, enfin, dans le film parce que tout le point de vue de l'asile est complètement... On ne le voit pas en fait. On ne voit pas ça. On ne voit pas tous les personnages, tout ce rapport-là. Pareil, l'enfant, il va vraiment voir les déjanter du cerveau comme il dit au troisième étage et en fait, il se lit presque d'amitié avec ces fous. Il aime bien être en leur compagnie, il les observe, etc. Il fait des dessins avec. Et dans le livre, je trouve que ça passe vraiment très très vite. Donc voilà, par contre, ce qu'il n'y a pas dans le livre et ce qu'il y a dans le film et qui est assez terrible, c'est tous les traitements qu'on infligeait au fou à l'époque des asiles. Donc par exemple, les bains de glaçons, le jet d'eau dans la face quand tu... Voilà, les traitements un peu... Enfin, tout ce qui était problématique avant. Alors, il n'y a pas les chocs électriques, etc. Mais en tout cas, on a toute cette vision-là et c'est aussi pour ça que le film est assez terrible. Le film, en fait, ce qu'il raconte, c'est la destruction d'une famille par la folie et les institutions psychologiques qui sont terribles et qui brisent les gens. En fait, globalement, c'est ça. Le parti pris du film, c'est ça. La folie, ça détruit. On voit beaucoup de scènes où le gamin, il est complètement terrorisé et où il pleure alors que jamais, jamais dans le livre, on ressent ce genre de choses. On sait qu'il est triste parfois. Mais en fait, c'est vraiment la narration du petit garçon. On voit que, par exemple, au bout d'un moment, il dit « Papa m'emmenait au cinéma parce que comme ça, dans le noir, il pouvait pleurer sans que je le voie. » Mais on voit bien que l'enfant, en fait, il se rend compte que son père pleure mais il ne va pas le consoler. En fait, c'est quelque chose que l'enfant, il s'en rend compte et le père n'est jamais au courant que l'enfant s'en rend compte. Alors que dans le film, en fait, l'enfant se rend compte que son père est triste et lui fait un câlin, aussi les choses que percevait l'enfant tout discrètement ou il ne le disait pas aux adultes. Au final, dans le livre, c'est expliqué mais dans le film, non, en fait. Il n'y a pas de secret. C'est omniscient. Je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu impudique en fait par rapport au livre sur certains aspects. Il y a des choses qui ont été rajoutées qui sont terribles. Donc je pense que vraiment le parti pris du film, c'est vraiment de montrer comme quoi la folie détruit les enfants et les familles etc. Donc voilà, ça, je n'ai pas aimé donc ça. La grue, je regarde un petit peu. Il y a d'autres choses aussi que je trouve absolument pas logiques. Comme je vous disais, quand ils se sont rencontrés au début, ils étaient donc dans une sorte de fête, un séjour pour la réussite des entreprises etc. Et donc lui, il s'amusait à raconter n'importe quoi aux gens et au bout d'un moment, donc il la rencontre elle et ensuite, elle part 5 minutes, je pense, pour chercher des cocktails ou je ne sais plus. Mais entre temps, il y a une dame qui s'est rendue compte en discutant avec d'autres gens qu'il avait complètement menti donc elle vient vers lui pour lui demander des comptes « Oui, soi-disant que vous êtes le fils de Dracula mais en même temps vous êtes né en Espagne, qu'est-ce que c'est ça ? » Nanani nanana elle commence à un peu l'embrouiller et dans le livre, ce qui se passe c'est que la fameuse Camille nommée du film arrive et pousse la mégère dans la flotte en fait. Voilà, et après elle s'en rit et elle lui fait une réplique et à la fin, elle finit par « Ne vous en déplaise, nanana ». Cet homme est le descendant de Josephine Baker c'est peut-être mon grand-père et ce sera sans doute mon mari, nanani nanana ne vous en déplaise. Voilà, elle dit ça. Sauf que dans le film en fait ce qui se passe c'est qu'on a cette mégère qui vient embêter Georges mais au lieu qu'elle arrive pour la pousser dans la flotte elle se jette elle-même dans l'eau et je ne comprends pas, je ne comprends pas l'effet que ça produit. Je trouve ça ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, je trouve que ça n'a pas de sens. Moi je trouve que ça a carrément plus de sens quand elle arrive et qu'elle pousse l'autre à la flotte en mode haha et tchê enfin tchê je dis toujours tchê alors je sais que ça se dit tchê mais bon bref tchê voilà madame t'es à la flotte plutôt que je me jette à l'eau je ne sais pas ce n'est pas du tout la même chance pour moi. Donc voilà après au niveau du film donc comme je vous ai dit il ne va pas trop plus mais parce que je pense que je venais juste de lire le roman j'étais assez émerveillée par le roman il m'a énormément plu voilà. Autre chose que je n'ai pas trop aimé dans le film c'est que je trouve que le film on dirait un petit peu une pièce de théâtre c'est un peu joué comme si c'était une pièce de théâtre donc ça j'ai pas j'ai pas trop accroché en fait j'aurais plus vu une sorte de de parti pris un peu comme dans le film jeu d'enfant je sais pas si vous connaissez mais en fait au début on a vraiment la voix du garçon qui dit ah j'ai une super copine nanani avec les super copines on fait nanana et en fait on a toute une voix un peu narrative dans le film au début quand ils sont enfants quand ils commencent à faire leur jeu là avec les paris un peu débiles qui vont les conduire à des extrémités folles et en fait j'aurais plus vu quelque chose un peu comme ça un peu léger du point de vue de l'enfant sauf que là voilà c'est ça c'est que dans le livre c'est vraiment le point de vue de l'enfant dans le film c'est un point de vue omniscient où voilà on sait tout on voit tout même des choses enfin en fait c'est voilà le livre enlève vraiment la magie du livre le film enlève vraiment la magie du livre je trouve donc c'est ça voilà donc c'était la première vidéo que je faisais comme ça je pense que j'en referai d'autres peut-être par exemple sur le jeu de la dame parce que le jeu de la dame j'ai adoré la série donc j'ai le livre je ne l'ai pas encore lu mais en tout cas la série j'ai adoré peut-être sur la servante écarlate aussi parce que j'ai beaucoup aimé la série et j'ai pas lu le livre encore si vous avez des idées n'hésitez pas parce que ça pourra m'inspirer j'aime bien faire cet exercice là ouais je pense que je sais pas ouais peut-être le jeu de la dame et la servante écarlate après je ne sais pas j'avais rapidement parlé du film d'une que je trouvais quand même pas mal fidèle au livre vraiment donc j'avais pas fait une vidéo spéciale mais ce que je veux dire c'est que voilà le film d'une m'avait vraiment plu en fait par rapport au livre que j'ai lu donc voilà bon voilà n'hésitez pas à me donner des idées pareil si vous avez lu en attendant Beaujango et si vous avez lu vu le film aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit peu ce même sentiment par rapport à moi alors je me dis peut-être que ma lecture a été biaisée parce que je l'écoutais enfin je le lisais en écoutant Nina Simone en même temps mais voilà c'était vraiment l'impression que j'ai d'une grande fracture entre le livre et le film donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous en avez pensé la même chose que moi ou pas pareil la BD j'en ai pas trop parlé du coup mais vraiment elle est extra déjà les dessins sont très beaux et ensuite je trouve qu'elle est assez comment dire fidèle au livre donc voilà ça c'est vraiment le support en plus qui est venu se greffer mais j'ai beaucoup aimé lire cette BD aussi avec les dessins notamment de Carole Morel donc voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si vous avez des idées si vous avez lu le livre vu le film lu le livre et vu le film lu la BD enfin voilà dites-moi un petit peu ça et puis on se retrouve de toute façon dimanche pour une vidéo où je vais vous faire un petit panel de livres qui contiennent des personnages homosexuels parce que moi j'étais en recherche un petit peu de sexualité autre que hétérosexuelle ces derniers mois et donc vu que j'en ai pas mal maintenant je me suis dit bah voilà je vais faire une vidéo là-dessus pour ceux qui celles qui cherchent voilà ce sera bien n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé bon sinon vous vous n'êtes pas obligé mais voilà et à me rejoindre sur Instagram je prends le parti pris pour ce mois enfin le mois qui arrive là de faire un petit peu différemment sur la chaîne on verra je vous en dis pas plus mais on verra un peu si ces formats-là vous plaisent en tout cas moi j'avais un peu envie de changer donc à voir si ça vous plaît voilà on verra si ça vous plaît si ça me plaît voilà si ça plaît à tout le monde donc voilà je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et puis on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez à plus